C'est le titre de la trilogie photographique de Nick Brant, l'incroyable photographe que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Nick Brant est un photographe anglais né en 1964. Il étudie la peinture, puis le cinéma à l'école d'art de Saint-Martin à Londres, puis déménage aux États-Unis en 1992, où il réalisera de nombreux clips pour des artistes tels que Moby ou Michael Jackson. Pour le tournage du clip de Earthsong, Nick Brant se rend en Tanzanie et tombe amoureux tant de la Terre que des animaux peuplant l'Afrique de l'Est. Il tente de capturer son sentiment en film, mais réalise que seule la photographie lui permettra d'exprimer ce qu'il souhaite. Il entame alors en 2001 un projet photographique ambitieux qui s'étalera sur plus de 11 ans et 3 immenses livres photos. Le travail de Nick Brant est aisément reconnaissable tant il est visuellement particulier. Le plus évident est ce rendu monochrome chaud dont on reparlera après. Mais d'autres choses sont intéressantes. Tout d'abord, nombre de ces photos rapprochées d'animaux offrent une sensation de grande proximité avec le sujet. Et d'ailleurs, on peut carrément parler de portraits. Les sujets sont traités avec une certaine déférence qu'on pourrait retrouver dans un portrait sérieux ancien, comme on pouvait le faire à une époque où il fallait poser plusieurs secondes pour être nette sur la photo. Cette sensation de portrait intemporel est souvent renforcée par un flou très particulier, qui semble à la fois être réalisé avec une optique de type soft focus et, en même temps, avec un plan de netteté particulier comme si l'image avait été faite avec un objectif à bascule et décentrement, ou tilt-shift. On voit bien cet effet sur ce portrait d'antilope, par exemple, où la netteté est comme oblique. Sur d'autres images au plan plus large, la qualité du contraste est vraiment ce qui distingue le travail de Nick Brant. Les ciels sont souvent sombres et toujours profonds et intéressants. Vous vous en doutez, il y a une raison particulière derrière ce rendu. Nick Brant a un message fort à faire passer, dont on en parlera dans quelques minutes, et que l'aspect de vieux portraits sert très bien. En effet, que sont devenus les gens des vieux portraits d'antan ? En général, ils ont disparu. En choisissant ce rendu, Nick Brant choisit ainsi de représenter la faune africaine comme si elle avait déjà disparu. Mais alors, comment fait-il concrètement ? Eh bien, Nick Brant travaille de manière très particulière pour un photographe animalier, puisqu'il photographie au Pentax 67, moyen format argentique. Avouez qu'un appareil argentique au rouleau de pellicule a changé très souvent, assez bruyant et encombrant, c'est un choix original quand on photographie des animaux bougeant constamment depuis une gype dans la savane. Mais la grande taille de la surface sensible lui permet d'obtenir plus aisément un arrière-plan très flou, ainsi que des tirages de grande taille. On y revient. Et les choix originaux de Nick Brant ne s'arrêtent pas là. Il a choisi de ne pas utiliser de téléobjectifs, et doit donc être très proche des animaux afin de réaliser ces images. Mais il les considère comme des égaux, et pour lui, c'est indispensable pour capturer leur âme, de la même façon qu'on ne se le placerait pas à 30 mètres de quelqu'un pour prendre son portrait. C'est ainsi qu'il obtient ce sentiment de proximité incroyable, qui se perçoit très bien sur certaines de ses photos d'éléphant. Par ailleurs, il utilise apparemment une version modifiée de ses objectifs pour obtenir l'effet tilt-tif de dont on a parlé précédemment. Mais évidemment, ses choix techniques rendent la prise de vue beaucoup plus difficile, et ces images requièrent énormément de patience. Cette photo d'un lion, sans doute la plus célèbre d'entre toutes, lui aura pris 18 jours. 17 jours à attendre près du même animal, et le 18ème, les étoiles s'alignent. La tempête approche, donnant de la substance au ciel, le vent se lève dans la crinière du roi, et l'animal pose un instant, récompensant la patience du photographe. Au-delà des choix optiques, Nick Brant provoque consciemment le contraste dont nous parlions, bien évidemment. Il utilise un filtre rouge qui permet d'assombrir les ciels en argentique noir et blanc, ainsi qu'un filtre gradué que vous connaissez sans doute mieux. A son retour, il scanne ses négatifs pour en ajuster les tonalités sur l'ordinateur. En général, il joue sur les contrastes généraux, le vignettage, et utilise un peu de dodge and burn, une technique que j'ai exposée dans une vidéo précédemment. Ces tirages sont souvent réalisés selon la technique du platine à palladium, qui permet de donner ses tons chauds et de magnifiques détails. Mais ça, il faut le voir en vrai. Et la première fois que j'ai vu ces tirages en vrai, c'était au Photographiska à Stockholm. J'y étais en vacances, et par hasard complet se tenait une rétrospective sur son travail. Je me suis évidemment précipité à l'expo, et je peux vous dire que j'en suis sorti très ému. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie dans un tirage de 2 mètres de haut d'un éléphant, et une grande tristesse quand on apprend que le vieux mâle majestueux de cette photo est mort peu après aux mains des braconniers. Je vous mets un lien en description pour suivre les prochaines expos de Nick Brandt. Mais en attendant, je vous conseille vivement ces ouvrages. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, ils sont heureusement assez grands, et la qualité d'impression est magistrale. Ce sont vraiment des livres à posséder pour tous les photographes. Dans cette vidéo, je vous ai surtout montré des images des deux premiers livres, mais dans le troisième tome, Across the Ravage Land, Nick Brandt ne photographie plus seulement les animaux, mais inclut aussi l'homme, et des photos plus préparées, où il montre sans voyeurisme les ravages du braconnage sur les éléphants, stimulés par la demande d'ivoire en provenance d'Asie. Bouleversé par le massacre, Nick Brandt créait sa fondation Big Life en 2010, afin de limiter au maximum l'impact du braconnage dans le parc d'Ambosseli et aux alentours. Dans les années 1930, la population d'éléphants d'Afrique était de 3 à 5 millions d'individus. Aujourd'hui, elle est d'environ 400 000. Malgré la protection de l'espèce et l'interdiction du commerce de l'ivoire dans la majorité du monde, elle a été amputée de 110 000 individus pendant la dernière décennie. Pourtant, seul 20% de son habitat est aujourd'hui formellement protégé. Mais l'espoir subsiste. La vente d'ivoire est illégale en Chine depuis ses mois de janvier 2018, et Hong Kong vient d'en voter l'interdiction également. De quoi voir la lumière au bout du tunnel.